Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 10 juillet 2021, 6h, 1h du Québec, j'avoue qu'il y a beaucoup d'action, ça bouge, ça bouge beaucoup, premièrement, moi j'ai deux emplois à temps plein, je ne sais pas comment ça se passe pour vous autres, mais après le confinement du mois d'octobre dernier qui a duré 8 mois ici au Québec pour le domaine de la restauration entre autres, on a du temps à rattraper, donc j'ai la chance d'avoir deux bons patrons qui me donnent 6 jours et 6 soirs, donc je travaille 85 heures, il ne reste plus beaucoup de temps pour vous partager les nouvelles qu'on se partageait tous les jours, plusieurs fois par jour, mais je vais essayer de vous faire des résumés et le lundi, mardi, habituellement le matin, je suis en congé, donc on pourra se voir plus souvent. Maintenant, il y a une nouvelle que je veux vous partager qui date déjà de quelques jours que j'avais gardé en réserve et c'est un sondage qui nous est rapporté par Axios dans lequel on apprend que 65% des Américains croient aux extraterrestres selon un nouveau sondage. Donc, c'est un phénomène maintenant qui a beaucoup d'adeptes, beaucoup de gens y croient, d'abord il faudrait quand même être honnête de penser qu'on est seul dans cet univers infini, ce serait vraiment prétentieux, je pense. Et des visites, peut-être, déjà datent depuis longtemps et on le sait, il y en a de plus en plus de ces observations, de ces témoignages, même de la part de plusieurs membres militaires de plusieurs pays, dont les États-Unis, qui ont eu beaucoup, beaucoup de témoignages de leurs pilotes, qui font en sorte que même les agences de renseignement importantes se sont intéressées à ça et ont produit un rapport qui a été publié il y a une semaine et demie à peu près dans lequel on apprend qu'il y a au moins 141 cas sur 144 qui demeurent encore inexpliqués de la part des agences de renseignement américaines et on n'élimine pas la piste extraterrestre. Donc, c'est quand même devenu très sérieux. 51% des Américains pensent que les OVNIs signalés par le personnel militaire sont probablement des preuves d'une vie extraterrestre intelligente selon un nouveau sondage publié par Pew la semaine dernière. Pourquoi? Et des questions sur la question de savoir si des extraterrestres intelligents sont venus visiter la Terre sont posées depuis des décennies. Et ces résultats montrent que la curiosité, qui peut parfois friser la théorie du complot, persiste. Le nouveau sondage a interrogé 10 417 adultes américains en juin avant la publication d'un rapport sur les OVNIs, mandaté par le Congrès et rendu public à la fin juin. Donc, je vous ai parlé deux, trois fois au moins depuis qu'il est sorti et même avant qu'il sorte. Environ 65% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles pensaient qu'il y avait une vie extraterrestre intelligente sur des planètes autres que la Terre et environ 87% ont déclaré que les OVNIs ne sont pas du tout une menace pour la sécurité des États-Unis ou n'en représentent que une mineure. A découvert Pew dans son sondage, selon le sondage, seulement 12% des adultes américains avaient entendu ou lu beaucoup de choses sur le rapport sur les OVNIs avant sa publication. Selon toute vraisemblance, la preuve de la vie extraterrestre ne se présentera pas sous la forme d'une vidéo granuleuse prise au-dessus d'un océan, mais ce sera plutôt la découverte de minuscules microbes fossilisés sur Mars ou d'une autre petite créature nageant à travers un océan, engloutissant une lune lointaine. Donc, vraiment un sondage intéressant qui nous apprend que 65% des Américains, maintenant, croient aux extraterrestres. Fascinant, je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501